Nous n'avons pas grand chose à vous dire puisque vous étiez dans l'audience, mais à la loi de vous, des spectateurs, peut-être. Nous vous informons qu'à l'issue de l'audience de ce jour, 14 août 2023, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Niamey a annié le jugement de tribunal de grande constance hors classe de Niamey qui avait condamné le sœur Abdullahi Seydou à neuf mois ferme de prison. Vous savez, notre client depuis sept mois était en détention au niveau du camp pénal de Colombo. Vous vous rappelez pour mes résumés que lors de notre point de presse en date du 29 janvier 2023, nous avons conclu, et je vous renvoie aux archives, en disant que, plaise à Dieu, le cas d'Abdullahi Seydou sera le dernier cas de détention arbitraire dans notre pays. Merci. Et je vous renvoie à ce point de presse, nous avons interpellé chacun et chacune sur sa responsabilité. Aujourd'hui, la cour d'appel vient de réparer. Nous espérons dans une certaine mesure ce qui a été fait en première instance. Mais ce n'est pas fini, la balle est dans votre camp. Nous devrons tous nous battre pour que la justice rassure chacun et chacune. Nous laissons chacun apprécier en âme de conscience ce qui s'est passé. Je suis privé à un acteur de l'aspect civile. Cette noix de sa famille, de l'espace civique. Aujourd'hui, pour finir par une décision, annule la première décision, elle est enfin libre. Cela veut dire que si on doit...